Vous êtes sûr qu'on ne me reconnaîtra pas ? Moi je pensais qu'on allait passer une après-midi sympa Et puis il y a eu les escaliers Et puis là c'est arrivé Pour cette vidéo on a été dans le quartier d'Akihabara Et on a été au Super Potato C'était trop cool Ils ont des consoles rétro dans des bacs Mais limite ils te les jettent à la figure Et surtout on a pu tester la Virtual Boy La Virtual Boy elle est sortie en 1995 C'était le précurseur du VR bien avant l'Oculus Rift et tout ça Et elle avait un petit défaut C'est qu'on ressemble à un Magic Carp quand on y jouait un petit peu trop longtemps Genre en fait on faisait des crises d'épilepsie Du coup elle a complètement bidé Et elle est restée exclusivement au Japon Elle n'a pas été beaucoup fabriquée Sur toi ? Ah ! Je suis sur pause ! Sur pause ! Je suis sur... Ah ! Je crois que c'est Mario ! Il y a Wario ! Ça fait mal aux yeux mais la 3D était vraiment super bien faite pour l'époque C'est tout rouge mais c'est vachement bien ça ! Après on est allé au Yodobashi qui est juste à côté Ouais ! C'est un gros boulanger quoi ! Exactement ! Mais sans les croissants C'est grand ! Mais alors vraiment très grand ! Comme b**** ! En fait c'est le genre d'endroit où quand tu rentres il fait jour Et quand tu ressors il fait nuit Ne rigolez pas ça nous est vraiment arrivé au deuxième voyage Moi je voudrais montrer ça Ça c'est des plaques en métal Toutes petites Qu'il va falloir tordre découpées Je sais pas si on voit bien Non ! C'est la mise au point ! Oui 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 ! Et au final ça donne ça ! C'est juste exceptionnel ! Ouais ! Ça c'est terrible ! Et il y en a plusieurs ! En fait c'est sur les Avengers Il y a du Captain America donc avec le bouclier qu'on voit qui tourne La tête d'Iron Man Il y a Iron Man Il y a une énorme allée de gâchatoires Une énorme allée mais il y en a partout ! Oh je crois que c'est parti pour la minute kawaii ! Il y a que du mignon Il y a que du fluffy Oh ça c'est un truc que j'avais flashé dessus en fait C'est clairement pour apprendre en fait l'électronique au plus bas âge Enfin au plus bas âge Je crois que c'est du 5 ans et plus En gros ben on a une pile On a des cubes qui sont alimentés, des leds Et on peut créer des mouvements Avec, ben comme on peut le voir Donc c'est de la robotique Oh là ça y est il y a Zoé qui a pété un peu en haut ! Mon dieu ! Je les veux ! Ouais pendant que Zoé cherche un vendeur Enfin... Quand même Une grosse place aux goodies Du Niro Tomata Du Final Fantasy Il y a que des sweats verts Tokobo Du Puyo Puyo Et du Dragon Quest forcément Je dis du Puyo Puyo C'est pas du Puyo Puyo Du Dragon Quest toujours Du Monster Hunter World Forcément ici ça a été un carton Et puis de la peluche dans tous les gens Alors ils ont beau ne pas trop aimer les Américains Les consoles Comme la One De Microsoft Par contre Minecraft On le trouve toujours Il est toujours très présent Mais ça aussi en France Dans nos conventions C'est... C'est quand même Encore assez courant Entre les épées et tout ça Les jeux de DS D'ailleurs MarioDenis Ace Qui je crois est déjà sorti Ah non Non 22.6 Donc ce ne fait pas trop longtemps maintenant Des accessoires en tous genres Pareil Ici les consoles qui sont éteintes chez nous La Wii U etc Bah... Ici elles sont toujours bien vivantes Le public a pas trop de problèmes en fait Avec le fait qu'une console soit... Soit rétro Ils privilégient le jeu avant la technologie Ca c'est assez hallucinant Comme on a vu au Super-Potétos Il y a des... On dirait la NES Mini en fait Au niveau du packaging En fait c'est des t-shirts Je suis obligé de parler très près Je ne sais pas si la prison Va être géniale Parce qu'en fait On a pas monté le micro C'est pas très discret D'avoir un micro Sur un appareil Des jeux pour la Nintendo Switch Oh d'ailleurs Dragon Quest Builder Cool Celui là je l'adore Et là Le rayon photo Alors pour un photographe Ils font des fringues Ouais déjà Mais pour un photographe Du coup Qui n'habite pas à Paris Ouais enfin Qui habite pas non plus à Tokyo Je dis ça je dis rien Du coup c'est toujours embêtant De... De prendre du matos studio Parce que des fois On est obligé de commander Et bah ici en fait Ils ont Tout Pour le studio Absolument tout Et si je ne me trompe pas Ils ont même les valises portables Pour faire du packshot A déplacer Que ce soit En entreprise ou autre Ils ont énormément de choix Mais pour tout Une dolly avec contrepoids Une dolly Ouais Normal en magasin Normal Et là on arrive Ouais c'est ça C'est ça dont je parlais en fait C'est des valises C'est des valises Ça se plie Ça se déplie C'est du packshot Avec les éclairages Avec les éclairages Avec les éclairages Ouais C'est des trucs Juste super compliqués A trouver pour nous en France Les éclairages qu'on peut moduler D'ailleurs c'est très utilisé Pour les figurines Oui 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 Ici ils l'utilisent Pour les figurines On peut même faire des essais Si on ramène son propre appareil Du coup on peut faire Avec des photos De plats On positionne les lampes Et bien justement Justement on va le faire Sur celui-ci C'est un produit C'est un produit Un produit Une nouvelle vidéo A la fin Bref Cela C'est un produit Et c'est là que tout a basculé. Tu prends tes photos en deux minutes et tu mets trois heures à travailler dessus. Un peu comme dans la photographie professionnelle. Bref, on a décidé de vous montrer les photos des Porekora. Moi, je n'avais pas envie. Vous êtes fous, vous avez été plus de 10 000 à l'heure actuelle à avoir regardé la vidéo sur le concours. C'est vraiment un truc de dingue. Ouais, vous avez tous participé. Ça va faire beaucoup de petits papiers, non ? Ouais. On se retrouve dimanche à 11h sur la chaîne YouTube pour le live du tirage au sort qu'on va faire... De quelque part. Ouais, on ne sait pas où, mais on va le faire. Par contre, tu crois pas qu'on devrait leur dire qu'on enchaîne directement sur un autre concours ? Non, oui, peut-être mieux faire un effet de surprise. Mais il y a du gros loot quand même. Oui, ben là, ça tape fort, je sais. Mais justement, on joue de l'effet de surprise. Genre, ce n'est pas prévu. Ok, ok, ok. Ok. Ok.